bonjour bonjour je suis enchantée de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique alors dans laquelle je vais vous parler de d'un message j'irai un message que j'ai reçu ce matin à transmettre de la part des guides de lumière voilà en fait je ne regarde pas pour ceux qui me suivent depuis un moment le savent mais pour ceux qui découvrent ma chaîne je ne regarde pas la télévision c'est un choix et ça fait maintenant des années et des années depuis que j'ai quitté le domicile parental à 17 ans donc je n'ai pas regardé les informations je n'ai pas voilà du moins j'évite le plus possible de toute façon je suis toujours tenue au courant des choses les plus importantes par mes guides à travers des personnes que je rencontre des personnes que je côtoie qui me tiennent vraiment au courant des choses les plus importantes qui se passent voilà par rapport à certains messages que je dois transmettre aussi et à certains messages que je reçois des guides de lumière et les seules périodes où j'ai été je veux dire entre guillemets obligé de supporter de regarder les journaux télévisés des choses comme ça ou même la télévision les pubs tout ça parce que j'avais pas le choix je vous avoue que j'ai mis des semaines à éliminer toute la noirceur qui est véhiculée dans ces informations et qui transmet bien entendu la terreur le désespoir à l'humanité régnée par la peur ça c'est vraiment le c'est vraiment le la tactique la tactique de l'ombre du mal de ce qu'on peut va pas tout ce qu'il ya de plus mauvais de dans le côté humain pour faire le profit pour avoir la domination sur les autres divisé pour mieux régner ou faire peur la peur qu'on l'a vu au moyen-âge avec ses inquisitions le clergé qui avait tout pouvoir qui a encore beaucoup de pouvoir à l'heure actuelle mais qui avait tout pouvoir et qui terroriser la population pour pour pouvoir avoir ce qu'il ce qu'il plaît l'argent tout ça et les gouvernements pareil font toujours ça rien n'a changé on a tué les rois mais je vous fais de compte quand on regarde bien il n'y a rien qu'à changer un depuis voilà donc là on est en train de véhiculer apparemment je sais c'est un message est venu ce matin j'ai rencontré un voisin qui m'a qui regarde beaucoup bfm qui est une chaîne abjecte et qui a vraiment une vision de son avenir qui est épouvantable et ça m'a profondément bouleversé quand quand je l'ai quitté ce matin parce que je je il ne véhicule aucun espoir dans l'avenir cet homme là il est il est complètement et je sais pas que lui parce que là j'en ai rencontré d'autres des gens en promenade ou en faisant des courses tout ça qui dans leur langue dans leur dans leurs conversations n'amène rien de positif et ne voile l'avenir qu'en noir quoi bon avec les tempêtes qui sont arrivées les intempéries apparemment les assurances ne rembourse pas enfin bon je sais pas trop ce qui a été véhiculé par les médias voilà et donc quand quand je suis rentré à la maison ce matin après avoir vu ce monsieur j'ai immédiatement choisi parce que moi je choisis vraiment mes pensées je choisis ce que je veux vivre j'ai choisi donc de de sortir après avoir bien entendu ce qu'il m'avait dit et bien ressenti en tant qu'empate ce que ce monsieur ressentait je suis sorti de cette condition pour me réélever me relever dans dans en vibration parce que ça m'avait vraiment attristé et à ce moment là je me suis donc retrouvé à nouveau en contact immédiatement avec mes guides et avec ma présence divine et là je me suis ressenti en joie dans le bonheur et moi dans l'espoir et dans la lumière quoi tout de suite et vraiment j'ai à chaque fois que ça m'arrive je réalise à quel point les humains sont déconnectés de la lumière de leur lumière intérieure je me rends compte à quel point si ils étaient et c'est pas faute de le rabâcher s'ils étaient réellement à l'écoute de leur source de lumière de leur source divine au lieu d'écouter ce que véhiculent les médias ils pourraient réellement garder l'espoir dans un avenir glorieux dans un navire heureux parce que contrairement à ce que vous font croire les médias tout est possible je sais quand je vous dis ça vous êtes enfin je sais plus trop comment le dire en fait je sais plus trop comment l'exprimer je sais plus trop comment le dire parce que je crois que les mots ne suffisent pas pour la parole devient insuffisante pour convaincre les les gens vraiment d'écouter leur guide j'en ai parlé dans la chronique dimanche sur radio anthésia les enfants écoutent leur guide intérieure mais rappelez vous quand vous étiez enfants que vous écoutiez avant d'écouter vos parents parfois vous leur teniez tête parce que votre petite voix à l'intérieur qui est votre guide qui est celle de votre guide vous disait mais non mais c'est n'importe quoi ils sont grands ils sont adultes ok mais ils ont rien compris et c'est vrai en tant qu'adulte on se laisse influencer par l'extérieur par tout ce qui vient d'extérieur quand on est enfant on écoute l'intérieur et c'est ce que vous devriez tous faire vous devriez écouter l'intérieur je vais à nouveau citer mon exemple avec voilà je vais pas reparler de la cabane enchantée je veux pas avoir l'air d'insister avec ça mais n'empêche que dès l'instant où j'ai eu trouvé où j'ai eu trouvé ce ce processus magique où j'en ai pris conscience et où je l'utilise je vous assure que j'ai tout ce qu'il me faut c'est à dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur qui est la crise qui est la guerre qui aider personnellement je n'en souffre absolument pas les seuls moments où j'en ai souffert c'est quand je fréquentais quand j'habitais avec des humains quand je vivais avec d'autres humains qui eux étaient plongés dans le monde matériel dans le monde de souffrance dans ce monde c'est-à-dire qu'ils écoutaient ce qui se passe ailleurs qu'ils en tenaient compte et qu'ils vivaient en fonction de ce que leur disait le monde matériel et non pas le monde spirituel je vous assure qu'il m'a fallu des mois pour sortir de cette fréquence vibratoire qui était très basse je n'y suis arrivé qu'en m'isolant et en me reconnectant profondément à ma divinité intérieure à ma présence divine à mes anges à mes voilà aux esprits de la nature à mes élémentaux et qu'avec eux j'ai recommencé à co créer un monde qui me ressemble un monde enchanté alors si moi j'y arrive si d'autres y arrivent mais vous pouvez y arriver seulement il va falloir que vous voici un choix et ça c'est le message des guides vraiment les ce matin les anges qui sont venus m'aider à remonter ma fréquence vibratoire ainsi que mon guide vous pouvez l'appeler mon ange gardien et puis ma présence divine ça a vraiment été très récurrent de me dire mais voilà tu vois la différence entre quelqu'un qui écoute les médias qui écoute ce que disent les humains qui écoute les 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 qui choisit de d'écouter ce que l'ombre veut propager et est ce que ce qui se passe quand tu toi tu préfères écouter ce que nous nous te disons et je peux vous dire que moi avec mon équipe de lumière comme je les appelle depuis toujours avec mon équipe et ma famille de lumière quand j'écoute mes ancêtres aussi à travers mes guides ils peuvent pas venir mais voilà quand j'écoute leur voix de sagesse leurs enseignements de sagesse mais je me dis mais c'est mais quelle différence j'ai été comme tout le monde je vous citais j'en ai parlé à l'ina de brosséliande avant qu'on fasse l'émission l'autre fois je l'ai effleuré quand on en a parlé avec mes quand j'ai parlé de mes pelets pendant l'émission pour ceux qui ont écouté j'ai pas détaillé le truc j'ai expliqué à l'ina et encore je suis pas rentré dans les détails parce qu'il ya certaines choses que je que je dois pas révéler on va dire non pas par pour parce que ça c'est juste très personnel c'est tout quoi et ma vie privée je la dévoile pas moi donc voilà mais ce que je veux dire c'est que je me suis retrouvé un peu comme tout le monde avec la crise économique à avoir moins de clients au début on va dire et j'ai eu des déboires aussi l'année dernière ça a été assez assez difficile assez violent donc j'ai mis du temps à remonter vraiment la pente j'ai été aidé bien sûr par mon équipe de lumière donc ça a été beaucoup plus vite que pour certaines personnes mais bref j'ai eu des travaux à refaire dans ma nouvelle maison notamment la terrasse que j'ai dû refaire ça m'a coûté très cher le bois est extrêmement cher et c'est pas n'importe quel bois qu'on peut mettre à l'extérieur donc ça m'a coûté très cher et du coup ben ça j'ai pioché dans mes économies et puis là l'hiver arrivant je me suis dit il faut quand même que je me chauffe cet hiver et là j'ai un poêle à granulés et l'année dernière j'avais pas eu les granulés étaient très 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 cher ils étaient le double du prix de maintenant et donc j'avais utilisé beaucoup de chauffage électrique des radiateurs à bain nuit ça m'avait coûté très cher donc cette année je me suis dit je choisis je fais le choix ça c'est très important je fais le choix de ne me chauffer qu'aux granulés bon alors maintenant ça a un coût aussi donc je me suis dit bon les rentrées d'argent au mois de septembre n'ont pas été fabuleuses au mois de temps non plus j'ai pioché dans mes économies pour la terrasse et ben je vais mettre mes pelées dans mon dans ma cabane enchantée et c'est tout et c'est ce que j'ai fait alors je l'appelle ma cabane enchantée après je détaille le processus pendant les pendant les ateliers que je donne là dessus mais donc j'ai je me suis dit je choisis d'avoir suffisamment de granulés pour me chauffer tout l'hiver voilà c'est dit c'est fait je le mets dans ma cabane et c'est tout et je n'y ai plus pensé et ça je l'ai fait cet été alors je vous dévoilerai pas par qu'est par quel moyen ce que je peux vous dire c'est que c'est un moyen très honnête que je suis quelqu'un de très de façon là haut il me couperait tout si je ne l'étais pas mais je peux vous dire une chose c'est que là j'ai assez de pelées pour me chauffer tout l'hiver au jour d'aujourd'hui j'ai en stock 54 sacs de pelées chose à laquelle je n'attendais je ne m'attendais pas du tout ne serait ce qu'il y a deux mois je n'ai aucun lieu pour les stocker chez moi et je n'avais pas le choix je devais tout prendre d'un coup et là j'ai un ami qui m'a dit bah écoute il a dégagé un de ses apprentis qui est fermé qui est aéré qui est en parfaite à il m'a dit voilà je t'ai mis deux palettes on va mettre les pelées ici en fait tout s'est mis en place en l'espace d'un mois et demi ça a été très 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 vite ça a été très fluide dès l'instant où j'ai eu recours à mon équipe de lumière et donc à ce processus magique que j'appelle la cabane enchantée et ce n'est qu'un exemple parmi tout ce que je vis au quotidien parce que tout ce dont j'ai besoin et je n'ai qu'à le demander et tout vient et si tout le monde faisait ça il n'y aurait plus jamais les états n'auraient plus d'emprise parce que quand on a à faire quand on utilise nos pouvoirs divins ce qu'on a en nous la puissance de notre flamme divine la puissance du pouvoir divin avec l'archange michael avec toutes les forces de lumière quand on utilise ce pouvoir divin qui est le pouvoir de manifestation en collaboration avec nos élémentaux on peut tout créer dans notre vie et croyez moi j'en suis l'exemple vivant alors vous ne me connaissez pas personnellement c'est difficile peut-être de croire ce que je vous dis il ya eu des témoignages dans certaines interviews dans certaines choses qui des gens qui me connaissent personnellement et qui ont vu que réellement c'était vrai ce que je vous dis parce qu'ils l'ont assisté ils ont vu tout ce que je peux manifester dans ma vie avec mes anges avec mes archanges et le message que transmet aujourd'hui quand ce monsieur m'a dit ça ce matin je n'ai même pas eu de crise de panique j'ai même pas eu peur une seule minute j'ai souri je me suis tourné vers mes anges et j'ai dit voilà pourquoi je travaille avec vous et voilà pourquoi je n'écoute que vous parce que si j'écoute les humains si j'écoute les médias si j'écoute les gouvernements je vais plonger comme les autres dans ce marasme au lieu de créer de l'enchantement au quotidien dans ma vie je vais créer de la misère et il est hors de question que je crée de la misère parce que moi je suis pas là pour ça moi je suis là pour profiter de la vie je suis là pour être heureuse je suis là pour vivre une vie simple certes mais dans laquelle je peux apporter aux autres de l'amour de la joie de l'espoir et de l'enchantement je suis il est vrai soutenu de cette manière par les par mes guides de lumière parce que en contrepartie je les serre je suis dans le service en tant que magicienne en tant que sorcière je serre les autres c'est à dire qu'à travers mes dons naturels mes pouvoirs j'essaye d'apporter autant de magie possible autant de guérison possible autant de bonheur possible à tous les gens qui viennent vers moi que ce soit en achetant mes créations ou à travers mes cours parce que c'est mon devoir parce que je les choisis et décider et là c'est un mot et je reviens dessus qui est extrêmement important que et ça c'est le message vraiment qui d'aujourd'hui que choisissez-vous que choisissez-vous de faire de votre vie que choisissez-vous de faire de vos pensées que choisissez-vous de faire de votre parole choisissez-vous de créer de la misère dans votre vie de la détresse de la souffrance ou choisissez-vous de créer de l'abondance du bonheur de la joie de l'amour de la prospérité quand vos factures arrivent quand vous avez des choses à payer est-ce que vous les payez à contre coeur ou est-ce que vous réalisez que c'est un service qu'on vous a rendu et que c'est normal que vous échangez en contrepartie une autre énergie qui est celle de l'argent ou d'un autre service ou est-ce que vous vous lamentez parce que vous avez toujours à payer parce que dans ce cas là vous aurez toujours plus à payer plus vous allez vous lamenter plus avez plus vous allez choisir de vous plaindre de vous sentir malheureux de vous sentir exclu ou de vous sentir seul ou de vous sentir pauvre et bien plus ça va arriver dans votre vie plus vous allez choisir consciemment d'avoir appel de faire appel à votre présence divine à votre pouvoir divin qui est en vous ce que vous êtes capable de créer dans votre vie en choisissant d'être heureux d'être prospère ça veut pas dire être millionnaire ça veut pas dire ça vous êtes peut-être pas fait pour gagner des millions mais vous êtes fait pour être heureux ça c'est sûr moi je ne gâte pas des millions ou là loin de là ça alors là je vous le dis franchement mais j'ai toujours ce qu'il me faut à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ou d'argent ou d'aide ou quoi que ce soit ça vient tout seul je le demande je le choisis et ça vient par contre en contrepartie j'ai une fois inébranlable en mon pouvoir en ma parole et en ma pensée et également en toute mon équipe de lumière qui travaille de l'autre côté avec moi parce que je ne suis pas seul parce que je ne peux pas créer ça tout seul j'ai besoin de l'aide de mes élémentaux j'ai besoin de l'aide de ma famille de lumière mais avec eux je crée des miracles si je travaille qu'avec les humains je n'ai rien alors ça veut pas dire de s'isoler de ne plus pas par la personne attention on n'arrive à rien tout seul non plus dans le monde matériel vous devez vous créer un réseau de personnes solidaires mais s'il vous plaît fuyez ceux qui vous tirent vers le bas fuyez ceux qui vous mettent dans le désespoir aller vers des gens qui rient qui sont heureux avec ce qu'ils ont qui sont gardés gardé contact avec des gens qui 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 vous apportent de la joie du bonheur et puis ceux qui ne vous apportent pas essayer de l'aide de leur donner de l'espoir à votre tour transmettez si vous voyez que ça marche pas qu'ils sont désespérés mordant je sais que c'est pas à vous de le faire dans ces cas là les équipes de lumière s'en chargeront c'est plus de votre pouvoir moi je peux c'est comme quand moi quelqu'un vient me voir et que j'essaie de l'aider je lui fais un tirage ou une séance et puis qu'en fin de compte il revient dix fois de suite et qu'il a toujours eu les mêmes problèmes parce qu'il n'a pas écouté ce que les guides lui ont dit à travers moi ou à travers les signes qu'il a eu ben on peut plus à un moment donné on peut plus aider nous donc la seule chose qu'il a à faire c'est lui de choisir enfin d'écouter ce que lui disent les guides depuis depuis je ne sais combien de temps oui ce que je veux dire c'est un choix c'est votre choix personnel il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard pour choisir de suivre la voie de la lumière la voie de votre présence divine la voie de votre guide la voie du bonheur peu importe ce qui se passe à l'extérieur vous pouvez changer tout ça si les humains si tous les humains tous les français on va dire arrêtait d'écouter la radio écouter des de lire et a cessé de lire ces journaux atroces et cessé d'écouter des chaînes comme bfm c'est celle d arrêter d'écouter les journaux télévisés et à la place regarder des films pleins d'espoir des films d'amour des histoires de joie de d'espoir de des histoires merveilleuses où tout finit bien c'est pas vivre dans un conte de fées non 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 c'est créer une vie meilleure c'est là toute la différence c'est quand à force de regarder d'écouter des choses nuisibles vous créez des choses nuisibles parce que c'est inhérent à votre à votre condition humaine vous avez ce pouvoir de créer ce sur quoi vous portez votre attention ce en quoi vous croyez si vous croyez réellement que vos assurances ne vous rembourseront pas elles ne vous rembourseront pas et ce peu que votre assurance ne vous rembourse pas mais si au lieu de penser ça vous vous dites toute façon mes travaux j'arriverai à les faire je ne sais pas comment ça je n'en sais rien je n'ai pas le pouvoir de contrôler le quand le ou le comment mais j'ai le pouvoir de dire ceci est réalisé maintenant mes travaux sont faits maintenant et j'ai les moyens nécessaires ou l'aide nécessaire pour les réaliser et c'est tout on s'en fout que ça soit fait par une assurance ou pour quelqu'un qui vient vous donner un coup de main le résultat c'est que ça soit fait envoyé j'ai choisi l'image qui accompagne ce podcast j'ai choisi cette personne qui est dans la forêt qui marche vers la lumière parce que c'est ça le symbole voyez on sort on va volontairement on marche vers l'issue on marche vers la lumière je trouve que c'est puissant comme symbolique voyez vous avez le choix de rester dans l'ombre au coeur du du mas vous avez le choix de marcher délibérément vers la porte de sortie mais ça il ya que vous qui pouvez choisir ça viendra jamais du dehors c'est toujours du dedans que vient la bonne guidance de votre coeur de votre flamme divine qui brûle en vous et comme j'en parle dans dans le kibalyon dans dans l'émission que j'ai fait avec la radio du lotus où même j'avais fait des chroniques sur le kibalyon surtout maintenez vous toujours au dessus du marasme c'est à dire volontairement monter vos fréquences vibratoires au dessus de tout cela et restez-y appliquer les lois les principes les lois et les principes sacrés divins n'hésitez pas à les appliquer écoutez écoutez cette émission lisez le kibalyon lisez enfin ce sont des enseignements sacrés ils ont été dictés à des sages à des à des initiés pour vous pour vous aider en ces périodes difficiles c'est pendant c'est maintenant qu'il faut les utiliser c'est pas quand il sera trop tard c'est maintenant que vous devez appliquer tous ces principes divins suivez la voie de la lumière soyez créatif imaginez vous heureux imaginez vous joyeux imaginez vous avoir une vie merveilleuse j'ai des gens qui peu importe ce qui se passe à l'extérieur seront toujours millionnaires ont toujours tout ce qu'il leur faut c'est parce que ces gens choisissent de penser comme ça ils ne connaissent pas une autre forme de penser donc ils ne font que manifester de la richesse de l'abondance du bonheur de la joie mais sachez que vous pouvez le faire aussi en changeant votre attitude et votre pensée et ça c'est encore et encore le message qu'on rabâche et qu'on rabâche et qu'on rabâche qu'on vous rabâche tout le temps les canaux qui reçoivent les messages je n'en suis qu'une toute petite il y a des gens bien plus forts que moi bien plus important et puis il y a eu tous ces maîtres qui ont cheminé sur terre qui vous l'ont dit il y en a qui sont morts pour vous pour le dire pour que vous le compreniez donc il est temps de réagir face à tout ça ne laissez pas ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité vous terrasser ne sombrez pas là dedans restez sur la voie sur le chemin du bonheur et de la lumière et ça c'est vous seul qui pouvez le créer il ne viendra jamais par l'extérieur il ne vient que de vous que de l'intérieur de vous adressez vous à vos équipes de lumière aux grands princes de lumière les grands gardiens les anges les archanges à votre divinité intérieure à vos élémentaux qui travaillent pour vous qui vous aide à créer dans le monde matériel puisque c'est eux qui créent dans le monde matériel et n'hésitez pas à avoir grand le plus grand possible et croyez ayez la foi surtout ne doutez jamais qu'autour de vous vous avez des millions des millions d'êtres que vous ne pouvez pas voir que vous ne pouvez pas toucher certes parce qu'ils sont incommensurablement puissants et les voir ou les toucher vous détruirent en une fraction de seconde mais ils sont là ils sont là et ils sont d'une puissance tellement grande que rien ne peut entraver ce pouvoir quand ils quand ça se met en route quand vous leur demandez de vous aider rien ne peut entraver que cela arrive sauf si vous vous choisissez le contraire alors faites les bons choix encore une fois je vous dis faites les bons choix ne sombrez pas dans ce désespoir ça sert à rien à la place changer votre façon de penser changer ce que vous regardez ce que vous écoutez aller vers des choses beaucoup plus gaie beaucoup plus joyeuse retrouver la joie et l'innocence de votre enfant intérieur et oser réclamer à votre famille de lumière ce qui a de mieux pour vous voilà j'espère que ça vous aura aidé la communication est coupée donc j'arrête là d'écouter je vous fais je vous souhaite j'allais dire je vous embrasse oui je vous embrasse je vous embrasse très fort tous je vous envoie plein plein d'amour plein de lumière plein de magie et puis je vous retrouve très vite pour des nouvelles chroniques enchantées voilà à très bientôt